J'aimerais évoquer avec vous quelque chose sur le plan du cinéma auquel je suis en train de m'amuser à refaire qui est donc mon plaisir à la fois sur l'amateurisme et le professionnalisme de refaire les films que j'ai pu montrer au travers de ma chaîne depuis plusieurs fois c'est qu'actuellement je suis en train de refaire ma collection qui est majoritairement DVD pour la mettre entre du Blu-ray ou de la 4K Alors pourquoi ? La frénésie elle est tout à fait simple, c'est que lors des premiers achats des premiers DVD depuis l'époque 2001-2002 les pales, les formats donc DVD majoritairement étaient faits en sous-mauvaise qualité de pales par l'image de fréquence auquel le film est inséré dans le DVD Alors quand on dit ça on a l'impression que c'est un peu technique mais c'est surtout la fréquence qui a été faite lors de l'enregistrement sous le laser Le truc c'est que vous avez du 20, 23, 24, 25, 30 images par seconde plus l'image est de qualité, plus le DVD l'est et certains films, que ce soit chez Universal, Metro, Warner certains n'avaient pas tous la même qualité et on avait des films de réédition qui malheureusement étaient des films qui ont été réédités par les entreprises qu'on connait tous par les grandes chaînes de télévision, TF1 et M6 dont la qualité faisait ce qu'on appelle un TVRIP limite en dessous du DivX donc ce qui veut dire que certains, certaines de mes acquisitions que j'ai complètement restaurées pour le serveur 1080 en fait ce qui m'ennuie un peu c'est que je me dis que c'est un jour imaginons le pire scénario de la Terre mon DVD, enfin mon film sur le NAS lâcher tout ça avec le reste plus toutes mes sauvegardes le pire scénario il me reste le format physique mais me retaper tout ce bordel j'ai pas trop envie mais j'ai pas envie non plus de m'en débarrasser donc c'est pour ça que je rachète le film au prix justement le plus bas coûtant qui existe et je me fais plaisir justement par rapport à ça donc aujourd'hui pour vous montrer à peu près le plaisir c'est que je me suis racheté pour une soixante dizaines d'euros tout ça de Blu-ray que je vais vous montrer après dans la vidéo mais je reprends du coup le sujet initial j'ai des films comme par exemple je vous prends l'exemple bateau Speed, Conan le Barbat, Top Gun il y a plein de trucs, certains films français connus que TF1 a fait ou M6 quand ils ont remis les formats en DVD fournis par exemple ou à l'époque quand j'étais étudiant je les avais acheté à l'époque sur Télé 7 jours tes loisirs et compagnie et que le format DVD était dégueulasse le PAL était même pas un 800-600 c'était vraiment du 560-720HP enfin sous HD pardon et du coup quand tu regardes maintenant tu te dis franchement ils se sont pas cassé le cul de prendre un copier-coller vu que pour les droits d'auteur et compagnie ils n'avaient réenregistré qu'une copie donc là pour le cas de Gladiator qui fait partie donc de mon petit colis qui est là obtenu pour à peine 3-4 euros sachant que le 2 est actuellement sorti dans les bacs ce que je fais c'est que pour dégorger ma bibliothèque je prends du coup donc le coffrage en question et je vais garder du coup uniquement le DVD mais pas le boîtier parce que en vrai le Steel Pack est quand même beaucoup plus beau que lui à l'origine si on regarde bien et en fait je fais ça pour toute ma collection actuellement et en fait je trouve que non seulement je gagne de la place mais que pour certains à part vraiment les collectors au niveau DVD les autres, les bas de gamme c'est clair que je les fais passer comme ça donc dans les films que j'ai reçus donc récemment récemment Gladiator Blanche-Neige et Le Chasseur pareil en style l'édition collector des 50 ans pour les oiseaux parce qu'il y a aussi un truc que j'aime bien c'est que quand on regarde vraiment les affiches de DVD et Blu-ray ne sont pas les mêmes certains customiseurs d'affiches de Blu-ray sont un peu dégueulasses comme pour Platoon que j'ai retièrement fait et là du coup chez Universal j'ai repris carrément l'affiche en DVD parce que pour les 50 ans on voit donc le réalisateur sur une photo assez bateau avec les oiseaux mais je préfère mettre carrément l'actrice principale du truc juste pour le côté glamour ça c'est ce que tu dis le petit côté que j'aime bien ensuite du coup Point Break Hop là Baby Driver Évasion le premier parce qu'on ne va pas se mentir le deuxième c'est une qualité en puissance Nikita extra spéciale version Les Tontons Flingueurs et ce qui est bien c'est que pour majoritairement tous ces films ça ne me fait pas plus de 1 à 3 euros le film Speed Voyage au bout de l'enfer avec Robert De Niro Qui Casse 2 Labyrinthe Le King's Man Le Cercle d'Or Le Service Secret King's Man Surfroide Top Gun version édition spéciale pour l'époque le Collector Hop là Les Rivières Propres What a World Mad Max la Trilogie Le Premier American Network La Règle du Jeu Hop là Les Canons de Navarone Et le Fallout de chez Mission Impossible Et pour clôturer un peu cette vidéo sur l'aspect justement A l'origine les 3 Mad Max en DVD je les ai Et le truc quand Warner les a sortis à part les coffrets du 2 et du 3 qui sont quand même hyper stylés mais c'est uniquement que l'affiche le boîtier en soi bon c'était le truc c'est malheureusement en regardant les anciens pales de DVD à part les nouvelles générations de DVD qui sont sortis bah en fait l'avoir en Blu-ray le gros avantage c'est que la qualité est déjà faite je préfère plus facilement donc du 1900 vers 1080 pour la forme à 4K et plus pour la qualité que je produis par rapport à ma chaîne par rapport à des vidéos que je suis en train de restaurer et remasteriser personnellement mais il y a aussi un autre point qui m'intéresse énormément que les gens n'ont pas l'air de comprendre la durée de vie d'un film à savoir donc le DVD Blu-ray alors je vous l'ai dit j'ai commencé ma collection quand j'étais étudiant on est à l'époque des années 2000 on nous dit toujours que les Blu-ray les DVD ça a une durée de vie oui 5, 10, 15 et compagnie alors officiellement ils ont presque pour la majorité de mes DVD ils ont presque 25 ans et ils sont toujours actifs c'est comme pour mes disques durs c'est comme pour les trucs et pour les Blu-ray tous ceux que j'ai pu acheter on est sur l'air donc de 2010 ils ont déjà quand même plus de 15 ans et compagnie aucune rayure pas de truc rien alors qu'est-ce qui fait qu'un disque peut durer éternellement de temps c'est comme pour mes CD de musique c'est comme pour le reste ou mes anciens CD de jeux vidéo pour l'époque l'époque 90-2000 en fait si vous faites attention à vos CD DVD Blu-ray théoriquement le disque ne va pas mourir comme ça déjà d'un point de vue technique ce qui est pratiquement impossible mais si vous l'exposez au soleil si vous faites avec des doigts dégueulasses que vous ne prenez pas correctement avec uniquement le doigt et pas uniquement l'extrémité des bordures sans toucher la surface théoriquement vous êtes sur normalement un support physique qui devrait tenir dans le temps on a une idée à peu près vague sur la durée mais théoriquement depuis depuis même que je suis ado depuis mes 10-15 ans je prends les premiers jeux de chez Microsoft Versailles Crocs Cry Destroy le premier Tomb Raider avec le Kaiser 2 on est quand même sur l'ère 96-97 c'est pareil il marche toujours mes CD et pourtant on ne va pas se mentir un CD-ROM un DVD même les DVD des premières générations pour le Tomb Raider 5 avec le reste ils sont toujours là GTA Vice City c'est pareil il marche toujours GTA 3 tout ce que j'ai pu montrer dans mes précédentes vidéos donc en fait la durée de vie si on y fait gaffe moi c'est quand même le principe c'est que quand je les rachète c'est pas forcément en flambant neuf c'est de l'occasion neuf que quelqu'un l'a pris une fois ou deux et que voilà je regarde je me dis pour 2-3 billets je me fais plaisir et je me refais ma collection sur le sujet l'idée c'est que comme je vous disais j'avais fait donc plus de 2500 films là je suis à 2540 2050 je prends de le temps pour restaurer d'anciens films encore je suis en train d'en faire encore d'autres parce que entre Disney que je prépare parce qu'on m'a posé la question pour des alors par contre pour le plan légal je préfère quand même dire les choses dire les blases je ne mettrai pas une vidéo entière de Disney on va pas se mentir pour un strike et compagnie sachant que c'est illégal par contre pour les VFI les vrais voix qui ont été les ouvres originelles françaises je peux le mettre sur un format MP3 et compagnie le distribuer sur un mégapload ça ça ne me posera pas de problème légalement en fait la voix n'est plus utilisée par Disney donc théoriquement si je ne mets pas la vidéo mais que l'audio c'est faisable donc ça je le ferai oui j'ai déjà prévu enfin j'ai déjà dit à certains pour Blanche Neige qui avait été refait que la voix de 68 je peux vous la mettre en mégapload vous me le demandez ça sera fait il n'y a aucun souci concernant l'aspect visuel au niveau de ce que vous pouvez voir alors c'est vrai que là au fur et à mesure des prochaines vidéos que j'ai envie de faire il y a un gros projet que je suis en train de travailler parce que je voudrais faire avec Charles Brunson justement la trilogie Dead Wish qui est donc le justicier alors c'est vrai que pour l'instant je pense plus le faire d'ailleurs pour le mois de décembre que là le fin de mois de novembre et octobre parce que j'ai été très très pris par rapport à mon métier et puis bien évidemment à mes occupations et ma vie personnelle donc du coup forcément là je vais plus me focaliser sur un aspect un peu design de refaire ma bibliothèque visuellement ce qui est vrai qu'au fur et à mesure on ne se rend peut-être pas compte parmi les anciennes vidéos mais l'aspect va plus prendre des Blu-ray que des DVD j'en garderai encore quelques-uns d'ailleurs parce qu'il y a des versions collector d'ailleurs je présume une version mon Master Commander de l'autre côté du monde avec Russell Crowe celle-là j'y tiens beaucoup en plus la particularité pour l'époque c'est un 7. d'origine donc là il n'y a pas photo je la garde et quand je trouve une belle oikaz ah oui et je voulais clôturer aussi sur un autre truc mais je sais que je me... je m'emmène un peu les pinceaux mais j'y vais un peu l'arracher comme d'habitude il y a certains formats de Blu-ray au départ qui n'étaient pas adaptés pour le bon on avait encore du 720 1000 x 720 du HD classique avant du Full Ultra donc je regarde bien quand est-ce que le film a été rédité si remaster ou pas et c'est là où je me le prends donc en fait ma collection elle grandit elle grandit toujours en qualité parce que ce que je veux surtout c'est que mon plaisir personnel comme Joker 2 comme Gatator 2 je sais qu'il y a des gens qui balancent qu'ils aiment pas c'est question de goût mais franchement moi quand je présente un film moi ce qui m'intéresse c'est de montrer la valeur du cinéma ce qui m'a fait rêver en tant que spectateur en tant que passionné et puis surtout ce qui me divertit il y a des choses aussi que je prévois aussi par rapport à la chaîne c'est que je voudrais me faire une session nanar par exemple quand on me parle de films qui sont à chier moi je voudrais quand même qu'on revoie de vieux classiques qui sont nanar.com mais qu'on revoie le concept en se disant que pour certains il serait mieux que d'autres doubles actuels que d'autres blockbusters et c'est ça que j'ai envie de proposer justement parce que par exemple dans Le Justicier micro parenthèse vous avez quand même trois films qui sont excellents et il y en a quand même deux autres derrière ça commence un petit peu à sentir le moisi et c'est ça justement ce qui m'intéresse c'est de montrer justement ce genre de film qui soit à la fois dans le plaisir du collectionneur de celui qui a envie de regarder par rapport au plaisir du spectateur du spectateur que vous êtes comme vous et moi et puis bien évidemment c'est de défendre quelque chose et je sais que mon avis n'est qu'un avis qu'une petite goutte d'eau dans l'océan parce que forcément tout le monde se déchaîne dès qu'il voit un truc chacun a son grain de sel donc forcément moi je n'ai aucune considération de dire que j'ai la meilleure opinion voilà mais moi ce que j'ai envie c'est vraiment d'apporter ce que je ressens par rapport à ma passion le film le cinéma et en gros ma collection de montrer pourquoi je défends l'indéfendable que ça ait pu être Déméter que ça ait pu être n'importe lequel que j'ai pu évoquer avec vous ou 65 qui sont quand même des cartons je me dis franchement des gens de ma famille qui ne le connaissaient pas je fais la parenthèse mais ils me disent mais ce film il a vraiment été descendu sur l'eau ciné par tous les spectateurs ouais ils voient le film ils sont comme ça ils sont scotchés mais ils se disent mais c'est poignant c'est magnifique c'est beau bah oui c'est ça le problème c'est le but n'est pas de convaincre le spectateur le but est de montrer ce que le spectateur n'aurait peut-être pas pensé ou donné sa chance à un film en n'écoutant pas forcément le côté influenceur parce que moi je ne me considère pas comme un influenceur je me considère comme quelqu'un qui est passionné et qui donne simplement son avis je vais pas faire me dire cash donc moi le concept il est clair et net c'est j'ai envie de me faire plaisir de vous partager mon envie c'est simplement mon hobby ni bon ni point je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos qui vont sortir à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous abonnez-vous